donc on a encore 45 minutes je vais prendre pour expliquer la progression les bas et les volumes de situation d'avaluement d'accord avant de le faire on va commencer par le niveau on va commencer par le niveau vous avez remarqué que j'ai tracé le niveau d'accord sur 4F je l'ai tracé on va revenir sur une autre pointe si j'ai raison donc on va vérifier si effectivement les niveaux sont bien tracés pour qu'on trace le niveau pour qu'on trouve un niveau il faudrait qu'on ait un pic sur lequel le marché s'est retourné ou dans un mouvement repérer une barre avec un bon volume donc ici on a un pic on voit qu'on a un point zéro à partir duquel le marché est parti à la hausse donc à partir de là je trace le niveau du point zéro et comme on le voit ici sur cette barre nous avons un bon volume donc notre niveau est confirmé en fonction de la barre et du volume sur ce niveau point zéro donc j'ai marqué ici ice ensuite nous avons le cric d'accord le cric que j'ai marqué ici quand on regarde on voit qu'il y a une correction la hausse le marché est venu à la baisse donc ici nous avons un niveau donc je prends je le regarde on est un dodgy un dodgy qui nous donne un bon volume d'accord donc notre cric est confirmé dodgy avec une longue mèche et un bon volume donc le cric et l'ice se retrouvent au bon endroit au bon moment où nous pouvons travailler tous les signaux VSA que nous avons reçu pratiquement tous les signaux non supplant stopping initial break on the ice joke manipulation sprints après tous les signaux peuvent apparaître sur les deux niveaux que nous venons de trouver ok quand on revient en quatre heures on voit que nous avons un rang d'avion voit que le marché venait à la baisse ensuite voit que le marché a évolué dans un range où les pics sont au même niveau les plus hauts sont au même niveau et les plus bas sont au même niveau bien dans ce mouvement là on voit que ici nous avons un mouvement baissier d'accord nous sommes sur quatre heures donc on peut considérer que c'est un mouvement baissier pourquoi parce que on n'a pas on peut pas considérer exactement que c'est un signal de genre un mouvement de tendance pourquoi parce qu'on n'a pas formé les plus bas et les plus hauts comme nous sommes en comme nous l'avons étudié dans une formation de tendance comme la théorie d'éliot nous l'a informé informé comme la théorie de chardot nous l'a formé aussi nous l'a dit et aussi la théorie de versa on n'a pas ça ici donc ici je considère que nous sommes dans un mouvement un mouvement baissier donc dans ce mouvement baissier d'accord une fois que nous avons repéré le point zéro on a le point de départ on repère la barre de référence d'accord la barre de référence dans ce mouvement donc la barre de référence à voici et cette barre de référence là est repérée par la barre qui a le plus grand volume mouvement après la reprise des ventes et la confirmation donc au milieu de notre mouvement de notre mouvement baissier nous devons repérer une barre de référence si on utilise si on utilise le Fibonacci d'accord pour tracer pour repérer pour être sûr de notre barre de référence quand on repère on voit que si nous avons le point zéro qui est là et nous avons quoi ici nous avons le niveau 50 d'accord le niveau 50 du Fibonacci se retrouve sur notre barre cette barre là d'accord il y a deux bars qui sont sur le niveau Fibonacci nous avons cette barre et cette barre et quand on regarde c'est cette barre qui a le plus grand volume donc on comprend cette barre là comme notre barre de référence ensuite qu'est ce qu'on remarque si nous avons fini ce point d'accord on va prêter attention à quoi maintenant ouais je procède comme ça pourquoi pour vous faire comprendre que avant de savoir de pouvoir repérer un signal sur le graphique sur n'importe quel graphique voilà les éléments l'élément clé que vous devez d'abord utiliser tracer les niveaux tous les niveaux possibles ensuite on va maintenant analyser le mouvement tous les mouvements qu'il y a eu sur les niveaux afin de comprendre les niveaux parfaitement donc ici nous sommes dans un mouvement baissier comme je vous l'ai dit nous avons le point 0 on voit que le marché est venu toucher d'accord deux fois ici une fois trois fois une fois deux fois trois fois notre niveau notre A ici ok donc quand on regarde on voit qu'ici il n'y a pas eu effectivement une manipulation n'a pas eu une manipulation on voit que le marché a failli percer un bien bien autre niveau mais il n'y a pas eu de manipulation donc quand on regarde sur le clic on voit que le marché vient toucher notre clic d'accord une fois il vient à la baisse ce pic là il va pas chercher notre A1 clic d'accord il revient là-dessus et on voit qu'ici nous avons une manipulation d'accord nous avons une percée donc à un moment donné le marché se retrouve ici et à la la clôture se retrouve au dessus de notre niveau donc dans ce sens on dit que nous avons un signal nous avons un sprint sur quatre heures on peut aller sur une heure pour voir effectivement ce qui s'est passé dans cette barre de quatre heures on va venir sur une heure et on voit que sur une heure nous avons eu cette barre là qui s'est clôturée à la baisse avec un bon volume donc au préalable on dit que nous avons cassure de notre aïs d'accord cassure de notre aïs donc nous avons un signal au préalable nous avons un breakant d'aïs et pourquoi je vous ai dit que le breakant d'aïs au départ ne se traite pas quand nous entamons ce mouvement le mouvement du breakant d'aïs ou bien le joc ne se traite pas quand nous entamons le joc au préalable c'est pour éviter cette situation c'est pour éviter cette situation cette situation de manipulation parce que à la base le professionnel il est dans une logique de mettre pour le monde le plus de monde dans un sens afin de récupérer leur stock donc comment est-ce qu'on peut expliquer encore cette situation regardez un peu ici au départ comme je vous l'ai dit nous sommes dans un mouvement baissier vaikov a dit quoi vaikov a dit que après un mouvement que ce soit une tendance prenons une tendance supposons que ça c'est une tendance après une tendance baissière pour qu'il y ait une tendance haussière nous nous traversons une phase de qu'on appelait cette phase là c'est une phase d'accumulation après la tendance baissière nous avons la phase d'accumulation donc la phase d'accumulation est constituée de mouvements où nous avons les plus hauts qui sont au même niveau et les plus bas qui sont au même niveau donc dans cette phase d'accumulation pour que nous ayons un mouvement haussier pour que le mouvement ce mouvement baissier là se transforme en mouvement haussier il faudrait qu'il y ait une il faudrait qu'il y ait de la liquidité la liquidité comment on acquiert comment le professionnel acquiert la liquidité le professionnel acquiert la liquidité en faisant la manipulation en manipulant cette situation de distribution ou d'accumulation donc nous connaissons déjà ce que c'est qu'un signal de manipulation c'est le sprint et la trace donc la manipulation permet au professionnel de rassembler le plus de nombre dans un sens d'accord et puis ensuite venir prendre le stop donc en prenant le stop il prend de la liquidité qui va lui permettre de booster le marché dans l'autre sens dans le sens qu'il voulait donc ici on ne va pas analyser toutes ces barres d'accord on va se permettre pour aller un peu plus rapidement on va se permettre d'analyser tout ce mouvement haussier donc l'analyse que je vais faire va prendre en compte l'analyse des barres d'accord l'analyse des barres qui comprend le spread et le volume avalement de vente et avalement d'achat reprise de vente, reprise d'achat et les signaux donc ici quand on regarde on regarde sur cette barre là nous avons break on the ice au départ nous avons break on the ice donc le professionnel quand on regarde ici on voit que le marché est venu à la baisse et il est resté sur notre niveau d'accord jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'à sur notre niveau donc cette barre là vienne se culturer en dessous de notre niveau avec un bon spread et un bon volume on dit que nous avons break on the ice si nous avons break on the ice ce qui veut dire que nous avons un professionnel qui est orienté à la baisse bon c'est pas évident parce qu'il n'y a pas il y a des break on the ice qui ne nous donnent pas de bon volume mais ici nous avons un bon volume donc c'est encore plus rassurant nous avons un professionnel sur cette barre un bon spread et un bon volume et le professionnel il est orienté à la baisse a priori il est orienté à la baisse parce que la base c'est plutôt à la baisse donc quand on regarde ici si on n'est pas un traiteur impulsif d'accord qui prend des positions comme il le sent comme il le voit sans sans retenir sans qu'il y ait confirmation qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé à partir de là bon nombre de credeurs sont orientés à la baisse sur cette barre donc qu'est-ce qu'ils se disent ah j'ai pas le machin a traversé le niveau il y a eu qu'à suivre donc on va partir à la baisse tout le monde se précipite pour vendre on se précipite pour vendre ici vendre vendre tout le monde vendre dès qu'ils vendent ils bougent le stop et puis ils mettent là tout juste au-dessus de la barre qui s'est culturée à la baisse d'accord et puis ils sont là ils attendent que nous ayons un mouvement baissier qui va aller donner un formule au point zéro puisque au départ nous sommes dans un breakant de la haïté donc tous ceux qui sont rentrés on le stoppe là donc le professionnel puisqu'au départ il est dans un mouvement baissier et qu'il veut faire retenir le marché à la hausse son objectif c'est de rassembler le plus de personnes dans un mouvement dans un sens afin de prendre leur stop et de repartir dans le sens donc il faut croire qu'il est dans un sens alors qu'il est orienté dans le sens donc la liquidité se trouve où sur ce niveau là il n'y a pas seulement que ceux qui vont vendre ici qui ont leur stop ici les amis il y a aussi il y a aussi ceux qui ont ceux qui ont acheté à tout moment quand le marché est venu toucher notre niveau regardez revenons sur 4 ceux qui ont acheté ici ils ont leur stop qui est tout juste en dessous de notre niveau ceux qui ont acheté ici ils ont leur stop il y a des gens qui ont acheté ici le marché est venu si leur objectif était de venir ici si ils ont mis ici par exemple ce sont les suppositions si ils ont mis ici 0,01 sur cette position et que leur objectif était là quand le marché n'est pas parti et qu'il est revenu ici là ils se disent bon regardez la progression du marché nous avons deux bars qui sont parties à la hausse et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bars qui sont venus sur le niveau donc si on a acheté ici supposons que notre position d'achat est là et puis notre stop est là si on a acheté et que le marché n'est pas était censé arriver s'il n'est pas allé avec 2 bars et puis 8 bars sont venus à la hausse qu'est-ce qu'on peut faire je suis un trader impulsif j'ai mis ici 0,01 je vois que la progression nous donne une progression lente 8 bars contre 2 je fais quoi je mets ici je prends une deuxième position à l'achat 0,02 et puis le stop au même niveau donc ici espérez que le marché va repartir et puis je vais bénéficier de la première position et la deuxième position donc mon stop il est là ok on revient sur on revient sur une heure on revient sur une heure et puis on va voir ce que c'est passé regardez le marché en faisant cette manipulation en se clôturant à la baisse prend le stop du gars qui a acheté ici et qui a doublé sa position donc ces deux positions cette barre là est venue prendre le stop de tous ceux qui sont suivis cette position dans le livre des trades on dit on dit quoi que quand vous prenez une position à l'achat sur la résistance votre stop est placé tout juste en dessous de la résistance si vous prenez une position sur le support votre stop est tout juste en dessous du niveau donc c'est la même chose que les gens répètent ils ont répété cela et leur stop est là quand le professionnel il se clôture à la baisse en disant voilà je me suis clôturé à la baisse et je vais à la baisse il a pris le stop de tous ceux qui ont acheté d'accord ça ne le suffit pas parce que son objectif n'est pas atteint c'est que une fois que cette structure à la baisse il va prendre encore le stop de tous ceux qui l'ont suivi dans ce mouvement qui vont le suivre dans ce mouvement donc tous ceux qui vont rentrer ici à la baisse dites-moi un peu cette base se clôture à la baisse et puis moi je vous dis en achète est-ce que vous allez prendre cette position avec moi en achète monsieur Guil supposons qu'on est en train de traiter en contre et puis la base se clôture à la baisse et la baisse vous dites monsieur Guil on achète on achète est-ce que vous allez prendre ça vous allez acheter ça non 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 donc a priori personne ne va acheter c'est-à-dire il n'y a pas de position ici à l'achat vous comprenez s'il y a la position ici la majorité des cas est orientée à la baisse donc quand le professionnel revient se clôture au-dessus de notre niveau il prend des milliers de stops sur cette barre oui donc notre objectif regardez quand je vous explique comme ça je lâchais du coup notre objectif c'est de repérer cette manipulation a priori ce n'est pas d'être un trader impulsif mais d'attendre le moment opportun une fois qu'on a vu que le stop le professionnel il a pris des stops à la vente le stop de ceux qui étaient à acheter et le stop de ceux qui ont vendu alors on comprend que quoi on comprend que sur ce niveau-là le professionnel a ramassé tous les stops et à la vente et à l'achat donc nous avons la liquidité sur ce niveau-là alors notre objectif c'est de faire quoi c'est de rentrer dans le même sens que le professionnel c'est de rentrer maintenant à la hausse avec le professionnel donc nous avons un spring nous avons un spring sur les deux barres ça c'est un spring à deux barres je ne vais pas vous demander encore pourquoi on perd le temps spring à deux barres c'est évident tout le monde le voit donc si nous devons prendre position notre position est là en haut ici notre demande d'achat est là d'accord on voit que le marché effectue un test nous avons test d'achat test spring test de spring sur cette barre-là ensuite nous avons reprise d'achat d'accord et le marché va à la hausse donc dans notre logique c'est qu'on remarque qu'ici on a source on a spring on attend source oui donc un mouvement rapide qui va quitter notre notre ice vers le cri quand on regarde ici on voit qu'on a un mouvement une réaction normale un air contrairement aux deux barres qui sont partis ici on a vu 104 donc ici nous avons une réaction normale regardez un peu une deux trois quatre cinq six barres sont venus toucher ce niveau-là c'est un niveau qui est faible parce que c'est un niveau faible le niveau fort c'est celui qui est en hausse une deux trois quatre cinq six barres sont venus toucher notre niveau donc quand on regarde on voit que les volumes vont à la hausse d'accord par rapport à cette barre-là les volumes vont à la hausse mais par rapport à la barre qui s'est clôturée qu'au-dessus de notre niveau les volumes ne sont pas à la hausse par rapport à ce volume-là les volumes ne sont pas à la hausse mais néanmoins quand on regarde on voit que nous avons un mouvement accéléré contrairement à ce mouvement de réaction normale donc ici sans qu'on ne regarde on considère les volumes les deux volumes de nos sprints d'accord on voit que les volumes vont à la hausse donc ici nous avons source un mouvement rapide accéléré avec de bons spreads d'accord de bons spreads et de bons volumes donc si nous sommes comme je vous l'ai dit la dernière fois le professionnel il s'en va voler il doit courir afin que personne ne puisse le rattraper vous voyez donc tout ce qu'il a pris à qui il a pris le stop à l'achat comme à la vente si de la monnaie ils ont été impulsifs ici à la baisse ils n'ont pas été impulsifs ici à la hausse il les a laissés partir d'accord il les a laissés partir et ceux qui ont vendu il les a laissés partir et ceux qui ont acheté il a pris le stop il les a laissés partir donc c'est ça ce qu'est c'est qu'une manipulation après une manipulation on doit avoir un mouvement accéléré dans un sens dans le sens de la manipulation donc en tant que des étudiants qui ont reçu une formation vous devez vous mettre en évidence sur le graphique afin de pouvoir tester ce que vous avez reçu parce que vous avez fait une chose c'est d'investir dans une formation la seconde chose que vous devez faire c'est de tester cette formation est-ce que ce que j'ai reçu fonctionne voilà la question que vous devez poser afin de trouver des réponses est-ce que ce que vous avez reçu fonctionne est-ce que ça fonctionne comment est-ce que vous allez savoir si ça fonctionne c'est de passer sur le graphique et de vous mettre en pratique vous comprenez hier il y a eu beaucoup de manipulations hier vous allez me dire c'est pas sur le sujet il y a eu aussi sur et et puis je crois que beaucoup de manipulations vous allez me dire donc prenez prenons une semaine prenons dans une semaine d'accord regardez prenons une semaine quand on regarde on voit on va ici voici la semaine la semaine se termine ici d'accord dans la semaine on n'a eu qu'un seul signal de manipulation le voici un seul signal dans cette semaine un seul signal mais supposons que vous prenez ce signal là une semaine dans une semaine vous attendez un signal de sprint ou bien un signal d'entrée regardez le combien ça le pips le nom de pips que vous allez avoir après cette barre là regardez 800 points 800 points après avoir attendu une semaine vous prenez une position une seule position dans la semaine qui vous donne 800 points si on multiplie par 0 0.01 ça nous donne combien ça nous donne 8 dollars donc 8 dollars que vous aurez fait en une seule position ça c'est quand vous avez moins d'argent sur votre compte si vous avez assez d'argent sur votre compte si vous avez assez d'argent sur votre compte et que vous ne prenez pas 0.01 et que vous avez mis par exemple 0.5 ou bien 0.10 d'accord quand on multiplie 800 points par 0 ça vous donne 80 dollars en une semaine vous voyez vous avez 80 dollars sur une seule position alors voilà un peu ce que vous devez avoir comme objectif de tester ce que vous avez appris donc ici notre objectif l'objectif de ce spring là c'est devenu c'est quoi monsieur Guillaume c'est devenu quoi le spring c'est devenu toucher le niveau opposé c'est devenu chercher notre notre cric donc le niveau opposé le cric donc tester ceux qui sont sur le cric pourquoi nous sommes ici nous sommes dans un testé ici l'objectif le premier objectif de spring c'est devenu tester le cric là de tester et puis ensuite s'il y a cassure ok on part aussi dans le centre de la cassure maintenant si on a une source ici et qu'il y a réaction normale on attend et puis on va chercher un signal d'achat vous comprenez donc on retient cette paix là jp y spring test ici ici on peut avoir un signal des ventes si c'est un sort on le prend mais si c'est un nom des mondes on le laisse si c'est un nom des mondes sur le cric là on le laisse parce que le nom des mondes va prouver que sur le cric ici ils ne sont que des spéculants qui sont si nous avons un sort on peut le prendre et puis espérer que nous avions une réaction normale ici et puis ensuite on va racheter sinon ici on fait très attention il peut avoir un job comprenez il peut avoir un job donc on retient cela sur jp avant d'aller là moi j'avais une question sur la partie là si c'est possible que je pose la question là où on était là oui vas-y voilà moi c'est sur ce niveau là j'ai eu un problème avec mon ordinateur avant ça je suis sur mon téléphone pour me lire moi je reviens tout de suite là sur l'ordinateur c'est le niveau ice que vous avez tracé là je n'ai pas je n'ai pas compris comment vous avez tracé le niveau ice bon ça serait moi j'allais prendre toute cette barre là la barre que j'ai pris ici là le doggy au niveau du cric là je comprends mais le ice en bas c'est là où je ne comprends pas voilà il y a battu de là voilà voilà comme ça n'est-ce pas oui souvent c'est comme ça ça me trouble pour prendre ma position avec me tracer mes niveaux avec les barres je ne comprends pas comment il faut tracer un niveau je ne comprends pas je vois je vois ta question regarde ici tu as dit que tu allais considérer toute cette barre n'est-ce pas oui pourquoi pourquoi je me suis dit que c'est la barre qui a le plus grand niveau après une reprise oui le volume après le mouvement après la formation des points donc c'est lui qui a le plus grand niveau donc j'allais considérer cette barre là pour prendre toute cette barre ce n'est pas suffisant pour prendre pour agrandir le niveau jusque là ce n'est pas suffisant ce que tu veux dire qu'est-ce on doit prêter à penser à quoi encore c'est le volume et le spread on voit qu'il y a un bon spread tu as un bon spread oui oui mais c'est quoi qui fait que tu vas élagir ton niveau jusqu'en haut c'est quoi c'est parce que le volume est bon et le spread est bon moi c'est comme ça je me suis dit que c'est comme ça il faut il y a un élément clé que tu ne dis pas il y a un élément clé ah c'est mien c'est quoi l'élément clé pourquoi Marcel dit qu'il va agrandir le niveau jusqu'à sur toute cette barre là pourquoi bon d'abord il faut dire que c'est une barre baissière c'est une barre baissière voici l'élément clé tu as dit d'abord ensuite donc on va tenir compte de là où il y a eu il y a eu vente là où il y a eu vente oui donc on s'arrête ici ensuite à l'ouverture de cette barre il y a eu il y a eu d'abord achat n'est-ce pas à l'ouverture de la barre de notre niveau oui il y a eu achat on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir qu'il y a eu d'abord achat là-bas c'est que on voit qu'il y a deux mecs de part et d'autre tout ce qu'on peut faire c'est d'analyser les mecs de part et d'autre et le spread sinon on ne peut pas imaginer où le marché est parti d'abord ensuite c'est pas un dodgy qui s'est clôturé avec le point d'ouverture qui est au même niveau et le point d'ouverture je vais dire quoi je vais dire quoi sur cette barre il y a eu des mecs de part et d'autre donc une mecs orientée à la hausse et une autre mecs orientée à la baisse exactement c'est qu'on peut dire à priori c'est qu'on peut dire c'est qu'à un moment donné cette barre là le marché se retrouve là et à partir de là il y a eu vente jusqu'à ce que le marché vient de se placer pour un moment donné le marché se retrouve ici il y a eu non ici il y a eu achat et ici il y a eu vente jusqu'à ce que le marché vient de se placer voilà le commentaire qu'on peut donner sur le fait que nous avons mèche de part d'accord maintenant ici Marcel dit qu'il va augmenter la capacité du niveau regardez un peu pourquoi j'ai tracé le niveau j'ai considéré sûrement la mèche c'est quelle mèche ah c'est mien c'est quelle mèche ça c'est la mèche des acheteurs bien pourquoi j'ai considéré seulement que la mèche des acheteurs pourquoi et puis j'ai pas considéré tout le corps de cette barre des vendeurs pour une certaine raison que c'est une barre des ventes a priori c'est une barre des ventes regardez une barre des ventes une barre qui nous donne un bon spread et un bon volume orienté à la baisse c'est une barre des ventes normalement cette barre là cette barre qui s'est clôturée à la hausse devait se clôturer à la baisse pourquoi elle se clôture à la hausse il y a eu avalement de ventes ici regardez cette barre se clôturée à la hausse avec un bon spread et un bon volume mais on laisse le fait qu'il y a avalement de ventes même si ici c'était un mauvais volume supposons que c'était un bon spread et un mauvais volume pourquoi cette barre se clôturée à la baisse et cette barre se clôturée à la hausse. La première base c'est la baisse avec un bon volume et un bon spread et la seconde base c'est la hausse et puis le mouvement suivant continue à la hausse. Donc qu'est-ce qu'on retient sur cette barre-là à ces miens? On peut dire que sur cette barre il n'y a pas eu vente, en réalité il y a eu achat. Exactement. Donc là le raisonnement qui fait que je considère seulement la mèche des acheteurs voilà le raisonnement à ces miens. Le fait que sur cette barre il n'y a pas eu vente mais il y a eu achat. Si par exemple on revenait, si on revenait, si le mouvement continuait, le mouvement continuait et qu'on devait considérer cette barre-là comme une barre de référence, si je considérais seulement la mèche des acheteurs c'était une erreur. C'était une erreur. Parce que le mouvement a continué et ici le niveau des vendeurs n'est pas sur le côté, sur l'orienté ce n'est pas sur la partie des acheteurs mais la partie des vendeurs. Donc ici j'allais considérer soit tout le corps à partir de la mèche jusqu'à la clôture ou bien seulement la mèche. Dans tous les cas, sur les deux côtés je suis je suis dans la règle je ne suis pas trompé. Si je considère la mèche ou si je considère le corps je suis tout à fait dans la bonne manière de tracer le niveau. Mais si je considère seulement la mèche pendant que le marché a eu un bon mouvement à la baisse je me suis trompé. Je n'ai pas tracé le bon niveau. Est-ce que Marcel tu viens de comprendre pourquoi j'ai tracé et que j'ai considéré seulement la mèche ? Je ne dirais pas tellement, mais oui je commence à comprendre que vous avez dit que vous avez considéré cette baisse-là comme si le fonctionnel avait fait semblant des vendeurs mais en réalité il y a eu achat donc la partie achat vous avez pris ça mais ici qu'est-ce qui nous fait dire je ne sais pas si je ne retiens pas mes leçons qu'est-ce qui nous fait dire ici que le fonctionnel a fait semblant des vendeurs mais en réalité il a acheté en comprenant cela je vais essayer de Mais pourquoi tu reposes j'ai l'impression que quand je parle vous ne l'entendez pas Assemi ce n'est pas moi qui ai répondu c'est Assemi c'est Assemi qui a répondu Assemi a dit que le professionnel n'a pas vendu ici mais il l'a acheté et il l'a confirmé ce n'est pas sorti de ma boue c'est sorti de la boue d'Assemi voilà c'est par rapport je pense que vous êtes d'accord avec ce qui est la vie d'avis et je ne suis pas opposé à cette réalité mais c'est la logique qui nous a poussé nous a poussé à dire ça et vous avez confirmé c'est cette logique que je vais comprendre le fait que dans le futur proche patron j'essaie d'expliquer un peu encore pour voir ok vas-y Marcel avant tout on a vu ce que c'est que les avalements non peut-être que la barre baissière et l'autre barre aussi vient avaler la barre baissière on dit qu'il a eu avalement de vente donc cela s'explique que le professionnel a fait semblant d'acheter alors qu'il a de vente alors qu'il a vendu comment on appelle ça de vente alors qu'il a acheté mais dans ce cas précis là quand on regarde d'abord nous allons sur la base de l'avalement on voit que d'abord il y a une barre baissière avec un bon volume donc si il y a une barre baissière avec un bon volume un volume qui dépasse deux autres volumes alors ce qui fait du quoi le professionnel est orienté à la baisse c'est là que la prochaine barre devait se clôturer aussi à la baisse mais on constate que la prochaine barre se clôture à la hausse avec également un bon volume et un bon spread un volume même qui dépasse le volume de la barre baissière donc il y a eu avalement maintenant si nous continuons d'observer le mouvement le mouvement après il y a eu confirmation le mouvement a été orienté à la hausse donc il y a eu cette barre sur la barre baissière le procès le procès n'a pas vaut mais il l'a acheté il n'a pas quoi qu'il a vendu mais il a chété donc on considère que notre niveau se trouve assez bien oui on considère après l'analyse que tu viens de faire on considère que notre niveau se trouve notre niveau est-ce que notre niveau on le prend à partir de la mèche des vendeurs jusqu'à la clôture de la barre du spread de cette barre là ou bien on considère seulement la mèche du côté des acheteurs on va considérer le niveau à partir de la mèche des acheteurs parce que le mouvement le reste du mouvement a été orienté à la hausse voilà c'est ce que tu as dit auparavant au préalable c'est ce que tu as dit donc on considère cela que sur cette barre au lieu de voler en lieu et place de vente il y a achat donc bien vrai que cette barre c'est à la baisse avec un bon spread et un bon volume mais ce n'est pas une barre sur laquelle il y a eu vente c'est une barre sur laquelle il y a eu achat Marcel pour que ton esprit soit encore plus ouvert ou bien comprenne encore que certaines choses c'est quoi c'est que au départ de notre formation je vous ai dit quoi que ce n'est pas parce que le professionnel ce n'est pas parce qu'il y a une reprise des ventes avec un bon spread et un bon volume que le professionnel est orienté effectivement dans ce sens donc notre objectif ne sera pas de subir bêtement le mouvement mais de nous confirmer qu'effectivement le professionnel il est orienté dans ce sens voilà pourquoi on a parlé de barre de confirmation donc pour éviter ces situations de manipulation qui sont les situations d'avalement des ventes avalement d'achat donc ici le niveau on le considère par rapport au fait que nous avons un niveau une barre qui s'est clôturée à la baisse mais qui a donné une situation d'achat on considère le niveau non pas sur la trace des vendeurs mais sur la trace des acheteurs oui oui moi je voudrais faire une petite interprétation parce que le niveau je pense qu'il y a un élément que souvent on églige c'est nécessaire concernant les niveaux parce que moi j'analyse le niveau le marché vient d'un sens c'est que le marché est baissé il arrive à un niveau et fait un retour pour moi ou on s'est mis à qualifier ça comme on appelle ça d'avallement des ventes on sait que le marché est venu comme Marcel a dit qu'est-ce qu'il fait que Marcel dit que pourquoi le nouveau c'est là le marché est venu avec une barre disons qu'une barre professionnelle maintenant c'est l'achat la réaction arrive à ce niveau la réaction des acheteurs à la fin de cette barre la mèche qui a provoqué le mouvement suivant c'est-à-dire qu'après la petite réaction qui a fait la mèche il y a eu une deuxième ils sont venus renforcer leurs réactions avec une barre d'achat pour employer le marché à la hausse donc ça veut dire qu'il y a une présence forte des acheteurs sur ce niveau on est tous d'accord que sur ce niveau on peut on pouvait même considérer uniquement la mèche des acheteurs pour tracer le niveau mais cela nous met en danger parce que notre zone n'est pas garantie donc on pouvait prendre la zone n'est pas garantie par rapport au niveau qu'il vient de tracer non en fait je veux dire quoi pas que ce n'est pas garantie par rapport au niveau qu'on vient de prendre le niveau est bon dans le prolongement voilà d'où ma question parce que moi je veux dire que construire un niveau normalement un niveau doit toucher deux points est-ce qu'on est d'accord parce que ce niveau là si on le prolonge il faut qu'il y ait comment on appelle il faut qu'il y ait une deuxième réaction c'est-à-dire que dans l'historique ce niveau là doit être touché deux fois ou bien c'est pas nécessaire c'est pas forcément nécessaire Eric quand on a vu la formation on a parlé de point zéro le point zéro peut se former dans le vide comme sur un niveau si par exemple tu prends tout sur le graphique du bitcoin et que tu vois une réaction dans un retournement dans la tendance haussière du bitcoin comment tu expliques le fait que le marché s'est retourné sans qu'il y ait des niveaux toi mais tu disais que le bitcoin c'est ses caractéris particuliers non voilà même sur le paire sur le paire c'est le paire des divises on peut arriver à une situation où il n'y a pas un plus où il n'y a pas un plus bas précédent dans l'historique c'était une question parce que moi quand je trace mon niveau souvent je fais sciemment d'aller chercher un autre point où il a touché dans l'historique dans le prolongement je trouve que souvent c'est évident Eric si on va dans l'historique on verra que sur le même point il y a eu des réactions dans l'historique mais en ce moment précis en ce moment précis on le considère si c'est sur un niveau on le considère comme notre point zéro s'il n'est pas sur un niveau on le considère comme notre point zéro donc pour le travailler on peut tracer un niveau mais c'est le niveau là qui n'est pas considéré comme un niveau fort sur lequel on doit forcément trouver une situation parce qu'on sait que l'algorithme du point zéro sait que le point zéro soit traversé on trace le niveau pas pour chercher un signal là-dessus mais pour que ce niveau là soit traversé afin qu'il nous donne un signal après c'est-à-dire si il est traversé à la baisse il nous donne un breakant d'ice ensuite on vient chercher le bat ou a ici maintenant ici on a déjà l'historique regarde le niveau a été tracé dans l'historique on a tracé ce niveau là ici supposons que quand le machia connaît ce point zéro là on n'allait pas le tracer on va laisser on voit qu'il est venu il a été testé une fois il a été testé deux fois il a été testé trois fois il a été testé quatre fois donc c'est quoi qui ne nous permet pas de tracer notre niveau ici à partir de ce point là voilà en fait dans l'interprétation en fait c'est parce que dans l'interprétation on ne parle pas de ce comment on appelle ça de ce fait là quand on a commencé l'analyse sur ce niveau là j'ai donné tous les détails tous les détails j'ai donné seulement la question de Marcel mais cette question là je me rappelle que dans notre relation dans nos cours par rapport au niveau il a posé la même question et on est revenu là-dessus sur la même chose vous voyez un peu ce que moi je vous demande c'est quoi c'est que vous fassiez un travail personnel si vous ne faites pas un travail personnel vous allez penser que les choses sont telles que vous ne voyez alors que c'est pas ça vous voyez ici c'est évident que le niveau a été testé une fois, deux fois trois fois, quatre fois c'est sur cinquième fois que nous avons eu cette manipulation que le marché est venu là-hous c'est quoi qui peut nous empêcher une fois que nous avons eu ce test là déjà on peut tracer le niveau voici les deux points un point, deuxième point avant que ce point là ne vienne on a déjà les deux points bon maintenant on a fini avec le temps on va partir sur AIDCAD pour voir la réaction de M. Guier oui la préoccupation de M. Guier la question c'était par rapport au niveau donc actuellement c'est quel niveau je considère c'est le niveau là où c'est le niveau vert là le niveau du point qui se trouve juste un peu au-dessus à gauche voilà si je devais tracer le niveau c'est là ça n'existe pas voilà la question c'est quoi la question c'est quel est le niveau parce qu'actuellement nous sommes dans un mouvement haussier voilà donc quel est le niveau par rapport à quoi quel est le niveau par rapport là sur lequel le marché devra aller réagir devra aller réagir regardez un peu supposons que nous faisons une analyse complète de ce mouvement seulement ce mouvement nous avons le point de départ de notre mouvement nous avons le point zéro la première réaction qui vous vient à tête c'est d'effer quoi c'est de rechercher le niveau de référence avant avant le niveau de référence c'est de tracer les barres qui soutiennent le mouvement et puis la barre le niveau du point zéro le niveau du point de départ on a d'abord on doit chercher d'abord la première des choses c'est de trouver le point zéro point zéro on le trace le point zéro on le trace Eric voici ta préoccupation pourquoi pourquoi lui parce que moi je n'ai pas tracé celui-là j'ai pris la barre qui a le plus grand volume après le point zéro ici là après le point zéro après le plus haut là ici voilà le genre non juste à côté c'est là voilà ok considérons quand on trace cette barre là d'accord pourquoi pourquoi souvent il faut prêter attention au plus haut ici là quel est le plus haut ici et c'est ça là c'est un plus haut non ce n'est pas un plus haut le plus haut le voici ici voilà supposons que dans l'historique on n'a pas de niveau supposons qu'on n'a pas de niveau et que le marché vienne par exemple voici le point zéro et puis le marché vient comme ça d'accord ensuite il reprend la tendance la tendance et puis il vient se clôturer ici ou bien on a la tendance comme ça d'accord et puis là-bas il vient se clôturer ici ou bien on a une seule barre un doji comment vous allez considérer ce mouvement là c'est quel signal F13 voilà vous allez dire que ça trace alors que c'est pas trace vous pouvez dire pourquoi c'est pas trace c'était pas le plus haut c'est pas le nouveau plus haut pourquoi il n'y a pas trace ici parce que les stops ne sont pas placés là ici regardez les stops ne sont pas placés ici ici là les stops sont pas placés ici pour prendre le plus de stops c'est de venir en haut ici c'est de percer ce niveau pour prendre le plus de stops sinon ici il n'y a pas stop si ici il y a un stop ce sont des petits stops genre de personnes qui ont la trouille qui descendent descendent le stop à tout moment c'est ce que vous allez trouver ici et ceux qui n'ont pas la trouille qui ont mis le stop un peu plus haut comment vous allez faire pour le prendre c'est de venir chercher plus haut sur le plus haut donc pourquoi on parle de spring ou bien à trace il faudrait que le marché perce le plus haut de tout le mouvement qui est là pourquoi on parle de spring ou bien à trace donc ici si vous considérez le point 0 ici comme ce point là si nous avons cette manière vous allez penser que c'est à trace alors que c'est pas à trace vous allez chercher à comprendre à chercher un signal un saut qui ne va pas venir peut-être vous allez dire que votre trace n'a pas marché alors qu'il n'a pas eu à trace donc pour bien tracer le niveau c'est de considérer nous sommes sur un point 0 on n'a pas besoin de grand volume sur le point 0 là c'est un point faible c'est un niveau d'esprit on n'a pas besoin de volume donc normalement le point 0 même ne donne pas de volume mais si nous sommes sur un niveau auparavant au préalable et que le marché est venu toucher si on a le point 0 si nous sommes ici par exemple regardez ici nous avons un joke voici l'avant dernier plus haut l'avant dernier point 0 d'accord nous avons un joke ici joke ici sur ce niveau là nous avons un joke voici le point 0 si ce point 0 là c'est formé dans l'histoire on voit qu'il y a un niveau c'est toujours un point 0 mais ça ne veut pas dire que c'est un point 0 d'esprit ici on peut avoir une reprise de vente avec un bon spread et un bon volume comme nous l'avons dit sur cette barre là un peu top on voit ça une bonne reprise de vente avec un bon spread et un bon volume mais si nous allons nous ne considérons pas le niveau qui est dans l'historique supposons que ce niveau n'existe pas et que nous devons chercher le point 0 le point 0 on le trace très bien sur le plus haut de ce mouvement afin de de repérer les signaux des manipulations quand le marché va revenir sur notre niveau et puis il va venir faire cette manipulation là c'est à dire comme je vous l'ai dit il se clôture dessus d'accord et puis ensuite il vient se recruturer en dessous dans ce cas ici nous avons un trace parce qu'il a pressé le plus haut et il a venu se culturer est-ce que vous comprenez un peu mon raisonnement je comprends regardez voici ça voici ce qui se produit regardez ici voici le point 0 le point 0 vous voyez que celui-là n'a pas un bon volume c'est cette barre là qui a un bon volume regardez vous considérez cette barre là vous voyez ici de toute manière le marché est parti sur ce plus haut là et sur ce plus haut là donc ici a priori on a eu abtrace abtrace qui n'a pas fonctionné qui s'est transformé en joke donc ici on a eu abtrace mais il y a des situations où le marché peut venir percer ce moins ici rester à ce niveau là d'accord pas venir percer ce niveau là et puis vous allez penser que vous avez abtrace alors que ce n'est pas abtrace donc le point 0 le point 0 là on trace on le trace complètement on ne cherche pas s'il y a une barre avec un bon volume ou un comme ça un bon spread c'est bon ? ok c'est bon donc ma question c'était la suivante donc actuellement par rapport au niveau là là actuellement mon analyse était la suivante c'est que on a un point 0 qui est qui est traversé donc le niveau pertinent ce n'est pas le niveau du point 0 il y avait un niveau de référence après le le jump le joke il y avait une barre de référence ouais ouais voilà d'accord avant de répondre à vos questions dites moi pourquoi le marché pourquoi le bas tout clic n'a pas fonctionné si vous voulez il va augmenter le volume le bas tout clic n'a pas fonctionné oui ici en deux minutes le 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 moi ce que je vois c'est qu'il y a une barre de référence qui est là qui n'a pas soutenu le mouvement qui n'a pas soutenu le mouvement donc le bas tout clic n'a pas fonctionné et pourquoi pourquoi la question est posée à tout le monde si vous voyez il faut me dire pourquoi le bas tout clic n'a pas fonctionné parce que le retour au bas tout clic c'est une réaction normale c'est quoi une réaction normale normale on devrait avoir des des une réaction normale c'est à dire des volumes qui vont qui vont à la baisse alors qu'ici on constate que les volumes ils vont en croissance vers le ce mouvement n'est pas une réaction normale ouais d'accord tu vois les volumes ouais regardez un peu reprise de vente confirmation deux barres de confirmation ensuite volume va à la baisse 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 bon ici sauf sur cette barre là une deux trois quatre barres on est volume qui va à la baisse on apprend ici regardez la barre de de joc volume à la hausse volume à la hausse voici le point zéro deux barres sont parties à la hausse une deux trois quatre cinq six sept barres sont venus à la baisse avec le volume qui va à la baisse par rapport à notre barre de référence regardez le volume de la barre de référence quand on compare le volume de la barre de référence à tous ces volumes qui sont venus à la baisse là le volume va à la baisse vous comprenez bien dites moi pourquoi ici le back to crypt n'a pas à la baisse ici on a une réaction normale on a une très bonne réaction on a un bon joke en plus on a un point zéro pourquoi le back to crypt n'a pas à la baisse parler un peu plus rapidement on est en train de rentrer dans le temps des gens on a encore on a quatre minutes je suis en train de voir si je considère toute la barre de référence quand je vois le plus bas de la barre de référence ça a été percé par la barre qui a reçu le niveau terminez votre raisonnement donc le niveau de la barre de référence là n'est pas un niveau fort bien voilà pourquoi le back to crypt n'a pas fonctionné il pourrait avoir ce mouvement-là pourrait venir jusqu'à chercher notre point zéro ce mouvement qui est venu là-haut pourrait venir chercher notre point zéro mais quand on a vu le joke il faisait du quoi qu'on ne doit pas avoir de spring sur quoi sur la barre de référence sur notre barre de référence regardez voici ça voici le spring ce petit bout qui déborde ce petit bout qui déborde ce petit bout qui déborde c'est le spring mais si on considère ici comme spring il ne fonctionne pas test premier test il n'y a même pas eu deux bon on se retrouve ici donc le back to crypt ici là le mouvement pourrait venir ici à la hausse venir chercher notre point zéro mais une fois que le niveau de notre barre de référence a été percé ce qui veut dire que ce professionnel qui est sur notre ici là ce professionnel qui est ici ce professionnel qui est ici là c'est un mauvais acheteur c'est un mauvais acheteur il n'est pas dans la logique de pouvoir continuer la commission oui donc à partir de là quand on regarde je pense que c'est hier c'est hier hier j'avais voilà hier j'ai pris ce spring là ID card j'ai pris ce spring là d'accord je suis resté 1, 2, 3, 4, 5 et cette barre là quand j'ai compris que le marché ne partait pas à la hausse j'ai mis le stop ici et puis d'après il y avait ce spring voilà c'est 15 minutes le voici le voici c'est ça monsieur Guillaume c'est notre position la position qui est prise sur le contre c'est ça et c'est ici spring ici je l'ai pris test premier test le marché n'est pas parti à la hausse ici il n'est pas parti à la hausse mon stop il était là je l'ai ramené jusqu'à là et cette barre là est venue prendre le stop ensuite le marché est parti à la hausse donc bon mes amis le trading est très intéressant mais si vous ne passez pas en pratique c'est mauvais donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va s'arrêter Sous-titrage ST' 501